Salut, on se retrouve avec une petite vidéo parce que j'avais envie de vous parler de ce que j'appelle les vraies copies. Alors comme vous pouvez le voir, il s'agit de jeux de PlayStation 1. Ce sont des jeux qui viennent de Singapour. Alors, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite ? Eh bien, il n'y a pas marqué PlayStation mais GameStation sur ces boîtes. Le logo d'ailleurs ressemble à un logo PlayStation. Il s'agit évidemment de copies mais on est sur quelque chose d'une qualité supérieure à ce qu'on trouvait en France, à savoir de simples CD gravés. Ils ont fait l'effort de faire des jaquettes, c'est imprimé sur du papier photo, la qualité est franchement bonne. Et si on ne s'y connaît pas un minimum, on pourrait penser que c'est un jeu original. Alors évidemment, il n'y a pas de manuel mais pour les jeux qui contiennent plusieurs CD, on est sur une boîte à double face, ce qui est plutôt sympa. Les CD quant à eux sont de couleur plus ou moins improbable, alors on est sur des trucs un peu flashy. Mais bon, c'est toujours mieux qu'un CD avec juste marqué CDR. La jaquette arrière est également plutôt bien réalisée. Bon, on sent que c'est le début de Photoshop, mais on a quand même les petites indications qu'on trouve habituellement sur les jeux originaux. Voilà, je vous montre d'autres jeux pour que vous voyez un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Ils sont tous faits à peu près de la même façon. L'intérêt de ces copies à l'époque, c'était de pouvoir jouer à des jeux qui n'étaient pas encore sortis en France ou alors qui n'allaient jamais sortir, comme Chrono Cross, ce qui m'a permis de découvrir pas mal de titres. Et puis évidemment, tous les jeux sont en anglais, mais ça fait toujours du bien. Moi, ça m'a permis d'avoir une bonne moyenne à l'école. Pour pouvoir jouer à ces jeux, il nous fallait un Game Lancer ou en France, le Game Shark. Il y a eu d'autres marques. Ça faisait également office d'action replay et ça évitait de faire la fameuse technique des changements de CD qui permettait de faire passer des copies ou des jeux import. Et puis évidemment, il est conseillé d'avoir un autre câble plutôt que le câble Péritel, sinon vous allez jouer à des jeux en noir et blanc, ce qui m'est arrivé pendant quelques mois.